Il faut que je regarde ma petite Trinity Prime Il y a trop de jeux Shadow of the Tomb Raider, Hitman Dumb, Monster Hunter World, mon PC Ouais mais c'est ça en fait, il y a trop de choses qui sortent en fait OUI, ENFIN ! Allez, dites-nous quelque chose C'est Matt, pourquoi je dis ? Oui, c'est Matt, tu oui Oh oui, en été, oui ! Attendez, 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 je crois que c'est en été Attendez, attendez, oh là je suis excité Oh putain Ah ça c'est l'annonce du nouveau tueur C'est David King ça Putain, pauvre David King Astile Hoi hoi mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dead by the Light Je suis vraiment excité les gars parce qu'ils nous ont enfin annoncé du lourd Comme je l'ai dit dans le titre, ils nous ont annoncé des serveurs dédiés en fin d'été 2019 Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps Donc ils ont précisé qu'on pouvait jouer avec nos amis grâce à ça Donc ça concerne toutes les plateformes Je pense que ça veut dire qu'on aura les inter-plateformes au même moment Donc si ce n'est pas au même moment que les serveurs dédiés Ça veut dire que ça sera légèrement plus tard Mais on va pouvoir bientôt je pense jouer avec les Play pour ceux qui sont sur PC comme moi Ou avec les Xbox ou entre consoles c'est à dire entre Xbox et PlayStation Donc ça fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup Si ce n'est pas en fin d'été qu'on aura les inter-serveurs ça c'est encore à préciser C'est un petit peu flou là dessus Ça ne sera que tardé juste après dans tous les cas Donc ça c'est une annonce que j'attendais depuis un moment Et ça c'est quelque chose qu'ils nous ont enfin annoncé parce que ça a été Demandé Donc cela annonce aussi ça veut dire que le lag switching va Tout simplement on peut faire ça au lag switching Parce que le lag switching maintenant ils ne pourront plus faire quelque chose Donc ces grosses et immondes Merde ne pourront dire ciao ciao Ils ont aussi fait quelques changements sur Légion Ça je vous en parle juste après Mais voilà le fait qu'ils aient fait ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant Donc on a aussi pu voir la nouvelle bande annonce officielle du tueur Je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis David King Pourquoi ils n'ont pas mis Hagrid Comme tout le monde l'a si bien décrit Donc notre ami Jeff le nouveau survivant C'est ça qui est intéressant s'ils ont vu sur le coup que c'est un survivant Mais finalement non et ils te défoncent par derrière Je trouvais ça très intéressant Et donc je vais analyser Légion Le petit changement qu'ils ont fait Les petites améliorations Qui vont être fait sur le server test Et ça c'est quelque chose de vraiment cool Le premier changement qui a été fait sur Légion Donc ça réduit la distance de sa frénésie Donc il y a quelque chose qui a été fait C'est que lorsqu'il passait à travers les palettes Ils ont réduit l'écart C'est à dire le trou qu'il y avait derrière lui Parce que lorsque l'on faisait ça Les survivants pouvaient passer derrière nous Et on ne pouvait pas des fois leur mettre le hit Parce qu'ils pouvaient passer assez vite Si on n'était pas assez méticuleux dans notre mouvement Donc ça ils ont changé Donc ça veut dire qu'ils vont avoir le body block entre guillemets Ça ça va être intéressant Et on va pouvoir le mettre sur le hit Sans qu'il puisse nous brain Ça c'est déjà le premier point qui est sympa Ils ont aussi amélioré la longe Quand ils tapaient par rapport aux autres tueurs Il y avait une petite différence Ça ils l'ont corrigé Autre chose qui est très intéressant C'est lorsque l'on tapait un survivant Et qu'il avait déjà le statut de blessure profonde On avait un double stun qui se propageait C'est à dire qu'on avait le premier stun Quand on s'enlevait de blessure profonde Puis le deuxième stun Juste après Lorsqu'on en a fini notre frénésie Donc ça ils l'ont changé Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant Ça va nous faire gagner pas mal de temps en tant que tueur Donc pour moi c'était déjà un tueur qui avait un fort potentiel Vraiment ça il y a des choses que je ne comprends pas Il y en a plein qui ont dit Ouais mais lui et lui et lui Ils ont dit que c'est un tueur qui ne valait pas le coup Ou qui est plus intéressant Même certains l'ont mis dernier de votre classement Mais je ne comprends pas comment tu peux mettre un tueur Qui peut passer à travers les palettes et les voltiges Dans les derniers Même s'il ne peut pas te mettre à terre directement Il peut quand même laisser et ralentir les survivants Mais super vite Et vous ne voyez pas à quel point c'est super fort Et pour moi c'est un tueur qui est dans le top 5 Et je n'arrêterai pas de le dire Et c'est quelque chose que je ne changerai pas d'avis Ça c'est sûr et certain Ça n'est pas français ce que je viens de dire Mais c'est pas grave Et enfin il y a eu un deuxième changement A propos du statut de blessure profonde Et surtout de la suturation Il y a eu des petits changements là dessus Donc bien sûr je vais vous le dire de suite La première chose c'est que l'auto-suturation Maintenant fait un certain son Que le tueur peut entendre Parce que dans le PVT il n'y avait pas eu trop cela Donc là maintenant il entendra le son de la suturation Mais maintenant la suturation Le réveil lorsqu'on réveille quelqu'un de Freddy Ou alors lorsqu'on essaye de s'enlever le masque Ce n'est plus considéré comme des sortes de guérison Ça veut dire qu'on ne peut plus le voir avec la vocation de l'infirmière Donc la vocation ce n'est plus peut-être quelque chose Qui est super utile sur lui On peut toujours l'utiliser lorsqu'il se soigne Lorsqu'ils ont fini la suturation Mais ça reste pas aussi utile qu'on ne le pensait Troisième chose Lorsqu'un survivant il était par exemple A la moitié de son auto-suturation Qu'il fait une action Et que le tueur lui remet un coup Bah pour s'auto-suturer Il doit recommencer du début Donc ça c'est quelque chose d'intéressant pour le tueur Ça c'est que je pense qu'avec cela Ceux qui pensaient que le tueur il était assez moyen J'espère que ça va leur faire changer d'avis Et enfin la dernière chose qui est avantageuse Entre guillemets pour les survivants C'est que si vous êtes en train de vous auto-suturer Et que vous avez passé les 99% de la limite Avant de passer à terre Bah vous n'êtes pas à terre Ça continue jusqu'à ce que soit vous êtes plus blessé En blessure profonde bien sûr Ou alors soit vous n'avez pas eu le temps Vous avez dû bouger parce que le tueur est juste derrière vous Et vous êtes à terre Donc ça c'est quelque chose qui avantage un peu le tueur Le survivant pardon Mais ça reste quand même plus équilibré Donc ça c'est plus intéressant Là je m'adresse à ceux qui pensaient que le tueur Il était vraiment mauvais Et qu'il mettait même dans le top 5 Voir même le top 3 des pires tueurs Moi je ne comprends pas votre choix Pour moi je le mets même dans la 5ème place Voir même la 4ème place des meilleurs tueurs En termes de potentiel en tout cas Pour moi c'est un tueur justement Qui contre indirectement le travail d'équipe Et sachant parfois que c'est quelque chose Qui nous énerve beaucoup en tant que tueur C'est quelque chose qui va révolutionner Entre guillemets le monde des tueurs Et qui a un nouveau gameplay assez intéressant Donc pour moi il est dans la 5ème, 6ème place Voir peut-être même 4ème place A voir suivant les métas Mais je pense que dans la méta actuelle Je le mettrai même 4ème Si on le met un petit boucher sadique Thanatophobie Qui va ralentir énormément les survivants Et voilà cette vidéo se termine Elle était très courte Mais c'était surtout une petite vidéo Annonce sur les serveurs Et en même temps sur le petit changement de Légion Donc ça fait très plaisir On a aussi la vision des visages Jeux de Légion Donc ça aussi c'est très intéressant Donc ils sont 4 Le Franck et Julie qu'on a vu au début Et ils nous ont rajouté Je crois qu'ils s'appellent Lisa Enfin les 2 derniers en tout cas Et j'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à rejoindre le savoir Discord J'ai mis le lien dans la description Et comme d'habitude Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz